Dans le cadre de la réflexion Green IT, technologie verte, pour une gestion intelligente de l'énergie par les technologies de l'information et de la communication, Nathalie Cochesco-Morizé et Chantal Jouano ont effectué une visite dans les locaux de Visélia. Une PME d'une quinzaine de salariés qui développe des technologies de type Web 2.0 pour permettre aux bâtiments de dépenser moins d'énergie. Le logiciel Visélia Green collecte les consommations d'énergie, diagnostique les écarts, identifie les équipements responsables, optimise l'efficacité énergétique en temps réel et promet jusqu'à 30% d'économies d'énergie, ce qui devrait inciter les usagers à changer leur comportement. Tout ce qui tend à donner de manière impulsive, facile, ludique aux consommateurs une meilleure information sur ce qu'ils consomment est utile. Je l'ai expérimenté dans ma mairie, je suis maire d'une ville de 22 000 habitants, longs jumeaux. Le simple fait de donner l'information en mairie, attention la mairie consomme tant, ça fait baisser en fait la consommation parce que ça donne envie de mieux faire. Et quand on la donne au consommateur directement et qu'à la clé il y a la facture, forcément ça donne envie de mieux faire. En revanche, dans un souci de liberté individuelle, le label HQE exploitation ne semble pas adapté aux particuliers. Une idée était de dire, faisons un label, bâtiment, basse consommation, en exploitation, c'est-à-dire en véritable usage. C'est valable pour du tertiaire, évidemment, parce que là on peut regarder la manière dont chaque entreprise fonctionne. Par contre pour le particulier c'est beaucoup plus délicat, ça supposerait de jeter un regard sur le choix de mode de vie de chacun. C'est un élément auquel moi je ne suis pas favorable. Je suis favorable à ce que chacun soit informé de ce qu'il fait, mais de là à ce qu'on mette une bonne note ou une mauvaise note à chaque personne en fonction de son mode de vie, je trouve que c'est une inquisition dans son mode de vie. Prochaine visite des deux secrétaires d'Etat, l'entreprise Schneider Electric, qui propose des équipements permettant de mettre en œuvre cette gestion intelligente de l'énergie. Merci.